Coucou les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous ai prévu une vidéo dans une pièce que vous n'avez jamais vu donc c'est la salle de jeu qui est clairement en bazar on voit déjà un peu là et je vais vous montrer le sol c'est un désastre donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo satisfaction ménage donc rangement je vais tout trier je vais tout ranger je vais tout remettre bien je vais en profiter tant qu'il n'y a pas noé parce qu'en fait m'a dit tant qu'il n'y a pas noé il n'est pas trop dans cette pièce il y est quelques fois il joue un peu mais il n'y est pas plus que ça il joue plus avec moi mais c'est quand il ya noé à la maison que là je les mets là dedans et c'est le désastre absolu donc je profite tant qu'il n'y a pas noé pour laisser un peu cette pièce tranquille et qu'elle soit au moins un peu rangée pour quelques jours on va dire même si je sais que ça va pas durer quand noé va rentrer donc vous pouvez l'entendre ça résonne vachement parce qu'en fait cette chambre enfin cette pièce je m'en suis jamais jamais occupé on a juste posé leur jeu et on les laisse jouer mais il n'y a aucune déco il n'y a rien de spécial c'est vraiment pas ma priorité j'ai plus de choses à faire j'ai la cuisine j'ai le cellier j'ai un peu la déco des chambres à finir et ensuite je m'attaquerai à cette chambre là qui sera du coup encore la salle de jeu malgré que le bébé vienne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre madi avec noé et la chambre de madi servira de chambre pour le bébé et cette pièce là restera toujours la salle de jeu donc j'ai prévu de vous faire une vidéo le jour où vraiment je la referai bien avec la déco etc mais sachez que c'est pas pour maintenant c'est pas pour les prochains mois je pense que cette vidéo sortira j'aurais déjà accouché donc donc voilà c'est pas pour maintenant du tout mais sachez que ça sera fait et je vous donnerai des idées parce que j'ai énormément d'idées mais comme je vous ai dit c'est pas ma priorité du tout de commencer par la salle de jeu j'ai beaucoup plus de choses à faire dans la maison que la salle de jeu quoi donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et souhaitez moi bon courage parce que vraiment c'est le bazar total voilà je reprends en voix off donc voici le bordel clairement ça fait quelques semaines que c'est le bazar comme ça dans l'armoire encore ça va mais par terre c'était n'importe quoi ces derniers temps ben c'est beaucoup Noé qui range ça c'est vrai il range bien mais après ça reste un enfant donc il ne trie pas les choses et quand je lui dis de ranger ben il me met tout dans les caisses n'importe comment et ça commençait à m'énerver de savoir que tout était en bazar donc je me suis dit allez il est temps de trier à la base Walid voulait le faire et je lui ai dit écoute non non je vais trier moi ça fera le sujet d'une vidéo en plus ça peut intéresser les filles ça peut les motiver mais je vous jure que j'ai souffert je crois que j'ai passé quasiment deux heures et demie dessus ça m'a vraiment vraiment fatigué donc je me suis pas cassé la tête j'ai tout renversé par terre et j'ai trié au fur et à mesure aussi faut savoir que c'était trier avant qu'on déménage donc forcément avec le temps les enfants ont joué donc ils ont un peu mis le bazar et au moment de déménager j'avais la grosse flamme de tout trier parce qu'il fallait tout que je remette en carton donc j'avais pas envie de faire et les cartons et de trier les jouets donc je me suis pas cassé la tête j'ai pris les cartons et j'ai tout renversé dans les cartons j'ai rien trié donc du coup ça fait ouais cinq mois que c'est pas trié donc du coup là il a fallu tout que je refasse il y avait des trucs où il y avait des miettes où il y avait des morceaux de papier enfin c'était vraiment ça m'a mise cao mais je suis super contente quand même à la fin du résultat je vous montrerai j'ai acheté des boîtes chez action donc c'est les boîtes bleues et les boîtes vertes que vous voyez elles sont en ce moment chez action les petites sont à 2,10 euros donc les vertes et les bleus qui sont de taille moyenne sont à 3,20 euros quelque chose comme ça il y a encore une taille un peu au dessus et il y a des énormes qui sont à 10 euros donc c'est vraiment vraiment pas cher n'hésitez pas à aller faire un tour et vous procurer ces boîtes tant qu'il y en a encore quand j'ai commencé petit m'a dit il était en train de s'amuser à la piscine avec son papa du coup il est revenu alors en plus de tout toucher il m'a mis un peu de l'eau partout la totale mais du coup je lui ai dit de partir parce que sinon j'allais jamais m'en sortir déjà qu'à ce moment là de la vidéo dans ma tête j'étais en mode mais pourquoi j'ai commencé cette vidéo pourquoi j'ai commencé à ranger sachant qu'il était 19h je crois je me suis je sais pas pourquoi j'ai fait ça à cette heure ci j'étais tellement fracassée regardez mon visage je suis au bout de ma vie donc j'ai pris un peu d'eau mais j'étais claquée il faut savoir que j'ai tout mis en accéléré mais la partie juste d'avant qui dure même pas deux minutes en réalité elle a duré une bonne demi-heure j'étais chaos là j'étais vraiment au bout de ma vie j'ai regretté d'avoir commencé cette vidéo vraiment à ce moment là j'étais pas bien et alors en plus il faut savoir que tout était mélangé il a fallu tout que je trie il y a des choses que j'avais mis dans des bacs et finalement c'était pas assez grand donc j'ai dû transvaser mais en plus de ça du coup j'étais mal à l'aise vis-à-vis de mon ventre parce que je savais pas comment mettre par terre pas par terre debout accroupi enfin oh la 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 un vrai désastre mais bon ça en valait le coup parce qu'à la fin c'était vraiment super de voir cette chambre rangée mais je vous jure que ça m'a fatiguée donc si cette vidéo vous motive ça serait vraiment top pour vous aussi ranger les affaires des enfants ou même vos affaires à vous pas forcément des jouets mais ça serait vraiment une victoire pour moi parce que j'ai réussi à me motiver et j'espère réussir à vous motiver aussi donc là j'en suis presque à la fin de mon calvaire parce que vraiment ce qui était le plus long en fait c'est de trier tous les petits jouets de mettre les animaux ensemble de mettre les legos ensemble tout était mélangé là je vais m'attaquer à la partie la plus simple c'est celle des livres en fait là tous les petits trucs ont été triés sont mis dans des bacs donc je pose les bacs sur ce petit meuble qui vient de chez Ikea et je vais m'attaquer aux livres donc pour l'instant on n'a pas mis les étagères mais elles vont bientôt arriver donc en attendant je vais mettre tous les livres dans les bacs et je vais pas forcément trier le livre de Maji ou le livre de Noé franchement j'ai mis à l'arrache j'ai essayé de faire à peu près du plus grand au plus petit mais je dis bien à peu près mais j'étais vraiment fracassée j'en avais marre et j'avais juste envie de voir le bout de cette vidéo de voir le bout de cette chambre et que ce soit enfin rangé donc du coup bon c'est un peu à l'arrache hein merci et une fois le tri enfin fini cette fois ci je m'attaque à l'aménagement entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que c'est pas non plus l'aménagement de fou hein il y a aucune déco il y a rien mais on va dire que je replace les choses à peu près bien je les range bien pour que ça fasse beaucoup plus propre et c'était la meilleure partie clairement où vous rangez il y a plus besoin de trier tous les petits trucs tous les petits livres et tout ça fait tellement de bien donc voilà j'ai tout enlevé j'ai mis la place nette et après je commence à aménager les choses donc il y a des choses que j'ai essayé voilà au tout début je vais commencer à mettre la cuisine sur le côté finalement ça me plaît pas donc je vais la remettre là où elle était au début et voilà on essaye on essaye de voir le truc qui rend le mieux j'ai essayé de ranger quand même la salle de jeu en fonction des jeux donc il ya le côté jeanette avec la cuisine le petit chariot de course le côté où il ya les voitures avec le tapis pour rouler le garage voilà là j'ai mis toutes les boîtes bien rangées c'est tellement satisfaisant de voir tous ces petits trucs rangés ça fait tellement de bien mon dieu bref là j'ai mis du coup les chaises comme ça ça va un peu avec la cuisine et je me suis attaquée à l'aspirateur parce que forcément il y avait de la poussière partout à force d'avoir tout transvasé je nettoie tout bien et voilà j'ai enfin tout 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 trié vous voyez un peu le bazar à gauche de tout ce que j'ai dû jeter donc j'ai mis les bacs j'ai tout trié en fait par exemple là les puzzles en dessous j'ai pas trouvé de chose à mettre mais vous inquiétez pas que je vais finir par trouver ici j'ai mis les legos et ensuite voilà toutes les boîtes avec les animaux la boîte de dinette la boîte du monsieur patate la boîte des affaires en bois et là leur petit coin lecture avec les coussins tous les bacs de livres qu'il va falloir que je range dans des étagères aussi ça va être quelque chose finalement j'ai décidé de mettre la petite plante au milieu sur la table pour faire une petite déco même si ça va pas durer longtemps à mon avis avec Madi mais bon on va dire que ça fait joli pour les quelques jours où ça va rester et j'ai montré à Madi sa nouvelle petite salle de jeu toute rangée donc lui il a voulu directement aller sur les chaises mais je voulais lui montrer les bacs lui montrer que tout était rangé bon après il est petit il ne comprend pas en plus c'était l'heure d'aller se coucher donc il était un peu fatigué mais voilà je voulais lui montrer que tout avait été rangé et je lui dis t'as intérêt à être sage et à pas tout me mettre en bazar bon je sais très bien qu'il est petit il va tout me renlever c'est pas grave de toute façon c'est comme ça on sait très bien que quand on range ça va être dérangé quand on fait le ménage ça va être tout ressalé par la suite voilà c'est la vie et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura motivé autant que moi je me suis motivée n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé à vous abonner ou à mettre un pouce bleu bisous